Pour parler de ce roman, je pense qu'avant toute chose, il faut que je parle du titre « Et ces êtres sans pénis » qui peut paraître très provocateur. Or, ce titre se réfère à deux choses, deux choses très importantes. La première est personnelle, que je raconte dans le premier chapitre intitulé « Faute de naissance ». Eh bien, il se trouve que je suis née après un frère mort. Donc, ma mère, elle a perdu un petit garçon qui avait 11 mois, à l'âge où l'enfant est merveilleux, marche à quatre pattes, c'est vraiment génial. Donc, l'enfant tombe malade et d'une façon brusque, il meurt. Et puis, ma mère tombe tout de suite enceinte. Dans sa douleur inconsolable, cette mère pense, croit et surtout, elle sait, elle est absolument sûre que Dieu a entendu ses pleurs, ses prières. Dieu a entendu la voix de sa douleur et que Dieu va lui rendre son fils. Pas un autre fils, non, son fils. Ça veut dire que l'enfant mort allait être grâcié dans les larmes, ressuscité et revenir dans les bras maternels. Il se trouve que l'enfant a eu l'indélicatesse de naître sans pénis. Et cet enfant était moi. Donc, je vous laisse imaginer à quel point cette histoire, cet événement tragique a marqué, non seulement mon enfance, mais la femme que je suis devenue. Ma vie est devenue une espèce de dépassement de soi. La deuxième chose auquel ce titre et ces êtres sans pénis se réfèrent, c'est le fait que, depuis la nuit des temps, les enfants nés sans pénis ont été stigmatisés parce que ces enfants naissaient sans pénis. Donc, beaucoup de pays, depuis des siècles, on les enterrait même, certaines d'entre elles, quand il y en avait trop, en Chine, en Inde, dans certains pays musulmans, comme en Arabie Saoudite. Et puis, aujourd'hui encore, les femmes, ces êtres sans pénis, dès l'enfance, ont une éducation qui les prive, une éducation qui les prive de beaucoup de liberté, beaucoup d'activité réservée aux garçons. D'ailleurs, même en Europe ou aux États-Unis, c'était le cas il y a encore quelques décennies. Donc, ces êtres sans pénis, non seulement ce n'est pas un titre provocateur, c'est un titre absolument fondamental. C'est dire à quel point le destin sexuel, le destin sexuel, influencé bien sûr par les événements politiques, historiques, religieuses, par les mœurs, par les sentiments intimes, nous, quand même, déterminent et déterminent notre destin. Et puis, encore une fois, dans ce premier chapitre où il y a des événements, je parle, c'est un chapitre vraiment, pour la première fois, j'écris quelque chose d'autobiographique. Ça veut dire que ce premier chapitre est totalement une autobiographie assumée. Je raconte aussi que j'étais la liseuse de mon père, dès l'âge de 9 ans. Je lisais, j'étais obligée d'aller dans sa chambre pour lui lire les journaux quotidiens, parce qu'il perdait la vue. Dans les quatre chapitres qui se succèdent, je raconte l'histoire, la vie de quatre femmes. On les voit dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur mariage, dans leur histoire d'amour homosexuel, ou une adolescente dans sa joie de vivre. Et ces récits sont basés sur des faits réels, sur des faits réels et récurrents. Il ne s'agit pas d'effets divers, mais d'effets réels et récurrents. Et le destin de ces femmes bascule d'une façon inattendue et tragique, parce que justement, elles sont sans pénis. C'est parce qu'elles n'ont pas de pénis, elles sont des femmes. Finalement, vous savez, la question que je pose dans ce livre, c'est que, qu'est-ce que c'est que d'être une femme ? C'est quoi la femme ? Bien que moi-même, je sois une femme, je suis incapable de répondre à cette question. Et puis, dans le dernier chapitre, ça, c'est vraiment, même mon éditeur me l'a dit, par une espèce d'invention, je dirais, vraiment authentique, puisque ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de la littérature, par une espèce d'invention authentique et aussi une espèce de vertigineuse. Je quitte la position d'auteur, de romancière, et j'entre dans le roman, comme si l'espace littéraire était un pays avec des frontières, comme si l'espace littéraire était un espace géographique. Et il l'est. Je deviens, moi, Chador Tjavan, je ne suis plus l'écrivaine, mais un des personnages de roman qui va agir avec d'autres personnages. Et là, je vais accomplir la chose qui me tient, la chose qui me tient vraiment à cœur. La chose qui, pour moi, enfin, le souhait, le souhait le plus cher. Donc là, je vais accomplir, en tant que personnage du roman, mon souhait le plus important. Ce que, en fait, je n'ai pas le pouvoir d'accomplir dans la réalité. La plupart de ces histoires, je les ai choisies d'après, encore une fois, des faits réels qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, et n'importe qui peut aller les consulter. Par exemple, une gamine qui joue, enfin, des gamines qui jouent avec une espèce de pistolet à eau autour d'une fontaine, qui se fait arrêter parce que une gamine de 15 ans, alors qu'elle est voilée, et elle porte, vous savez, le pantalon, le manteau et le voile, elle est arrêtée parce que c'est interdit à une adolescente en été, par 45 degrés de chaleur, de jouer avec l'eau parce que ça attire le regard des garçons, des hommes. Donc, elle se fait arrêter pour ça, d'une façon violente. Et la scène est sur Internet, les gens peuvent le voir. Elle se fait entrer dans la voiture des gardiens de la révolution islamique avec des coups de matraque pour être emmenée nous ne sais où. Ce que je fais, j'invente le caractère de la fille. Ce que je fais, je parle à la place de la fille. Ce que je fais, je donne à voir parce que comme ça, il y a tellement d'événements sur Internet. Ce que je fais, je fais exister cette fille dans le regard occidental pour que les gens puissent s'identifier, puissent comprendre ce qui se passe vraiment. Une autre femme, c'est une femme qui appartient à une famille de la haute bourgeoisie, voire aristocratique iranienne, vit dans une espèce de maison de rêve, haïs-parents, sublime, avec des parents et des grands-parents très riches, et qui est lesbienne, qui vit une histoire d'amour avec une de ses collègues. Elle est sage-femme. Et cette femme, elle va subir quelque chose d'atroce parce que femme, parce que c'est un être sans pénis, parce qu'elle n'a pas droit de vivre sa sexualité. Elle n'a pas droit à la jouissance sexuelle. Elle n'a pas droit de dire j'assume mon désir. Je fais selon mon désir. Une autre femme, c'est une femme qui ôte son voile. Une autre femme, l'affaire était éclatée dans les médias, dans les journaux occidentaux, européens, dans les journaux européens et américains. Donc, une jeune femme qui se fait assassiner par son mari avec cinq balles. Et le mari lui-même va au commissariat ça aussi, c'est sur Internet, tout le monde peut le voir. Il dit qu'effectivement, j'ai tué ma femme, c'était un accident, la balle est sortie toute seule. Mais en fait, il s'agit de cinq balles qui étaient sorties toutes seules. Et donc, effectivement, tout le livre est l'histoire des êtres sans pénis, en commençant par la mienne. il faudrait voir que les lois et les dogmes qui écrasent les femmes dans beaucoup de pays musulmans influencent de plus en plus nos sociétés européennes, posent des problèmes ici, ici, en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme aux Pays-Bas, partout en Europe. Pour les femmes en Iran, rien. La situation continue. Par exemple, les fillettes peuvent être mariées dès l'âge de 12 ans, mais en fait, elles peuvent être mariées dès l'âge de 9 ans, voire dès l'âge de 4 ans, avec l'accord des parents. Ça veut dire, il n'y a pas de limitage pour le mariage pour les filles en Iran, en vérité. Mais on dit que c'est 12 ans, mais si les parents souhaitent marier leur fille à 6 ans, 4 ans, eh bien, ils peuvent. Donc, ce qui relève de la pédophilie, là-bas, ça s'appelle le mariage. Je n'ai pas choisi cette forme parce que cette forme n'existe pas. Quand on choisit quelque chose, il faut que la chose existe pour que vous puissiez le choisir, n'est-ce pas ? Donc, je l'ai inventé. Je veux dire que c'est... D'ailleurs, le roman, il s'agit d'un roman. Mais, vous savez, on me dit, pour moi, les plus grands romans sont des romans politiques. Soit les romans de Tolstoy, de Dostoevsky, de Flaubert, de Maupassant, ou etc. etc. Donc, je donne des microcosmes, des micro-sociétés à voir, à sentir. Quand on lit Madame Bovary, eh bien, on est totalement dans l'époque, dans une petite ville, province, la mentalité des gens, les rapports des uns aux autres, la structure de la société, les mœurs, tout y est. Ce n'est pas seulement une histoire de Madame Bovary qui essaye d'être heureuse, qui prend des amants et qui va de déception en déception. Ce n'est pas ça. Donc, on voit aussi toute la société de l'époque. Donc, c'est un roman, mais effectivement, derrière, il y a une pensée. Comme je suis, par ailleurs, aussi esthéiste, il y a aussi une pensée. J'essaye de faire sentir les choses. Vous savez, je pense que la meilleure façon de faire passer, transmettre, la meilleure façon de transmettre, c'est de faire sentir aux gens. Pour le dernier chapitre, je ne savais pas comment faire. Vous savez, j'ai tourné pendant des semaines sans pouvoir trouver la solution. Et à un moment donné, vraiment, je n'avais pas dormi. Et en plus, c'était l'époque où en Iran, on avait coupé l'Internet après les manifestations et le gouvernement, l'État, a exterminé les Iraniens dans une espèce de huis clos. On en a très peu parlé en Occident. Donc, on ne sait pas combien de personnes ont été tuées. Et moi, je me disais, mais pourquoi je ne peux pas aller aider et faire quelque chose ? Et donc, là, comme une espèce de, je ne sais pas, vous savez, une espèce de, vraiment, révélation, je dirais, révélation. Et ça faisait plusieurs nuits, je n'avais pas dormi. J'avais la tête un peu, je pensais, voilà, je ne peux plus tenir. Et j'ai eu cette idée. J'ai eu cette idée. J'ai écrit. J'ai écrit l'idée la plus folle qui soit sur le papier. Je quitte. En fait, je dis, je quitte le roman. En fait, je quitte le roman pour moi-même entrer dans le roman. Pour moi-même, je deviens, je veux dire, je quitte mon bureau et je entre dans mon roman, je deviens un personnage. Et là, je vais à la recherche de mes nièces, donc, qui sont deux résistantes. Et puis là, effectivement, c'est, on peut dire que c'est un conte, mais en fait, c'est un conte très réaliste. C'est un conte, c'est un conte, vous savez, les enfants, quand ils lisent les contes, ils y croient vraiment. C'est un conte pour adultes. Donc, on y croit vraiment. Et, donc, je fais ça. Et effectivement, lorsque j'ai donné à mon éditeur, Olivier Nora, lorsque je lui ai donné le livre, Olivier Nora, donc, il m'a dit, effectivement, c'est une espèce de, absolument, une expérimentation, une expérimentation tout à fait nouvelle. Vous savez, on a inventé beaucoup de choses, le nouveau roman, le nouveau genre, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, j'ai eu l'idée maintenant, si, je vous disais comment l'idée m'est venue. Si j'étais croyante, j'aurais dit, c'est Dieu qui m'a qui m'a secourue, c'est Dieu qui m'a aidée. Mais, moi, je pense que Dieu n'est autre chose que l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada